Salut à tous, je vais faire une toute petite vidéo pour vous partager un truc archi simple que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours et c'est une problématique à laquelle on est tous confrontés un jour ou l'autre. On a envie d'avoir l'attention de quelqu'un, une personne qui n'a pas beaucoup de temps, une personne qui est plus importante que nous, une personne dont on voudrait se rapprocher et il y a la bonne façon de contacter cette personne et la mauvaise façon de contacter cette personne. Je vais commencer par la mauvaise parce que c'est un truc que j'expérimente tous les jours. Tous les jours, je reçois des mails pour faire des collaborations, pour faire des interviews, pour que je donne mon point de vue sur tel ou tel projet, pour, je ne sais pas, tout un tas de choses dans le milieu entrepreneurial. Et il y a plein de choses que je mets directement à la poubelle parce que les gens vont me contacter et ils vont exiger de moi quelque chose de très important, mon temps, sans aucune contrepartie. Je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée, je suis même obligé de me battre pour avoir une heure supplémentaire pour pouvoir faire des coachings. Donc, mon temps est très très précieux. Et une personne qui me contacte et qui ne m'explique pas pourquoi elle me contacte, qui me dit « Oui, il faut absolument qu'on se rencontre, il faut que je te parle d'un truc » et qui va me demander « Oui, viens, on boit un café, le temps d'y aller, le temps de boire le café, une heure. » Une fois qu'on est en train de boire un café face à face avec une personne, c'est hyper dur de s'extraire de ce genre de situation. Donc, si ça commence à durer, ça peut vite durer des plombes. Et donc, c'est un truc que je me vois obligé de refuser. Et la bonne façon de contacter une personne, c'est de comprendre les contraintes de cette personne. Donc, il y a l'idée d'intelligence sociale derrière. J'écris par exemple à un grand sportif parce que j'ai envie qu'il porte ma nouvelle marque de t-shirt. Eh bien, ce que je vais faire, je vais lui d'abord essayer d'avoir son attention. Ce n'est pas facile. Vous n'allez pas être en contact direct avec lui. Vous allez être en contact avec une personne qui va filtrer peut-être. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est relativement simple puisque je lis mes mails. Donc, en fait, je vais montrer dans le message que j'écris que je comprends les contraintes de cette personne. Je vais dire « Oui, bonjour, je suis un de vos plus grands fans. » Par exemple, si je m'adresse à un sportif ou à un acteur ou je ne sais pas quoi, « Je suis un de vos plus grands fans, j'ai adoré tel film, nanana. » Ensuite, je vais dire « Je sais que vous avez très peu de temps. » Et là, tout de suite, il va y avoir un clic. Ce que n'a pas fait la personne qui s'y prend mal parce qu'en fait, il se dit « Ouais, le mec, il a trop de temps. » Et du coup, ça fait une déconnexion. C'est-à-dire qu'en fait, je lis ce message, le mec suppose que j'ai plein de temps devant moi. Donc, en fait, je me dis « Il ne m'a pas compris. » Il y a tout de suite une rupture. Or là, vous dites « Ok, j'adore ce que tu fais. » Deux, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais quand même, je t'écris parce que j'ai ça. Et là, il faut apprendre à pitcher ce que vous allez faire avec cette personne. Pourquoi vous voulez contacter cette personne ? Lui donner envie de le faire et lui faire comprendre immédiatement les bénéfices qu'il y a derrière la démarche de vous rencontrer. Et n'exigez pas trop. N'exigez pas trop. Facilitez tout. Je vous envoie un t-shirt, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Envoyez-moi l'adresse de vos locaux et ça part immédiatement. Et vous le recevez demain dans votre courrier où je vous le fais livrer par coursier. Tout est facilité. Ce n'est pas compliqué. D'accord ? Et alors, il y a une chose qui est encore plus puissante. Et ça, ça va sûrement parler aux gens qui sont dans le milieu entrepreneurial. Ils ont envie de créer quelque chose. Ils ont envie d'être en contact avec des gens qui ont des plus grosses boîtes qu'eux pour faire un podcast, pour faire des choses, pour travailler pour eux. Vous devez donner quelque chose gratuitement. Par exemple, si je veux écrire, je veux que mes articles soient sur tel site qui a beaucoup plus de trafic, je vais écrire des articles gratuitement. Je ne vais pas me présenter en disant « Ouais, salut, si vous voulez, je vous écris des articles et c'est payant. » Non. Je vais commencer par bosser gratuitement pour ces gens, leur montrer que je fais bien le taf et ils vont avoir la possibilité de tester la marchandise. Donc, c'est tout bénef pour eux et c'est de cette manière que j'ai une attention positive. Voilà. Je voulais faire court dans cette vidéo. C'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, si vous avez 30 secondes dans votre temps, je vais vous demander un tout petit coup de main. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il y a eu un an et demi, j'ai fait pas mal de formats différents. J'ai fait des trucs qui ressemblaient plutôt à du vlog. J'ai fait des conseils face caméra, des vidéos de 10-15 minutes. J'ai fait des lives. J'ai fait des décryptages de personnalités, par exemple. Et j'ai envie de savoir quelle tournure je vais donner à cette chaîne après avoir expérimenté pas mal de choses. Donc, j'aimerais beaucoup que vous vous inscriviez en commentaire ce que vous préférez voir quand vous venez sur ma chaîne. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? De quoi avez-vous besoin ? Ok ? Donc, allez dans les commentaires, balancez-le si ce n'est pas encore écrit. Et si vous voyez que quelqu'un l'a déjà écrit avant vous, balancez un plus. Comme ça, je vais pouvoir comparer entre les différentes propositions. Merci à tous pour ceux qui vont jouer le jeu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada